Et on remonte avec Gessink, ici. C'est là, Mollema. Calme Jeanne. Je ne vois pas Valverde, il cherche Tom Dumoulin, moi. Il est juste derrière Bardet, je pense. Valverde est là aussi. Oui, c'est ça, bien vu. On a toujours Moscone, qui pédale un petit peu comme From, qui se déhanche dans l'Ascension. Mais Moscone, à mon avis, ne va pas aller au sommet avec le groupe. Sutterland qui s'écarte, et là, le travail qui est fait maintenant pour essayer de limiter la casse pour Mollema, avec Julien Barnard devant lui. Elle attaque. Et voilà ! C'est Valverde, ça, non ? C'est sorti avec Alejandro Valverde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que pour l'instant, on va... Mikael Kalkowski s'écarte. C'est Moscone qui va prendre le relais. Bernal est là. Et puis on a From et Geraint Thomas. Et Landa se repositionne, 5 km du sommet. On demande à Moscone d'y aller, de mettre un tempo un peu plus soutenu. Oui, je pense que Moscone, il va faire le tempo, mais ça ne va, à mon avis, pas durer longtemps. Mais là, c'est là le problème, en tous les cas, qu'on pouvait peut-être envisager. Alors ça, c'est très bien l'attaque de Valverde. Mais là, les hommes qui sont devant sont plus ou 6 ou 7 minutes. Il faudrait voir s'il y a... C'est là qu'il serait intéressant d'avoir un relais quand on va avoir pris 30 ou 40 secondes, voire une minute pour Alejandro Valverde. Parce qu'une fois de plus, le risque maintenant, c'est de se retrouver seul et du coup de devoir continuer à faire des efforts seul. C'est Soler qui est devant. Oui, c'est Soler. Où est Soler ? Je crois qu'il est dans le premier groupe encore. Donc ça veut dire que Soler est à 6,40 devant. Donc forcément, très dangereux. Mais peut-être que là, on fait sortir Valverde pour sortir encore avec un autre. Et c'est là qu'on devrait peut-être aussi avoir d'autres coureurs qui viennent prêter main forte à Soler. Mais il n'y a plus grand monde dans ce... Ce qui est étonnant, c'est qu'un Mollema est lâché, et Moscon et Castroviero sont toujours là. Castroviero, l'année dernière chez Movistar, n'était pas capable d'être avec les meilleurs. Voilà, Sagan qui se range. Moscon qui fait son boulot. Il sait que quand il sera au point de rupture, c'est Mikhail Kalkowski qui prendra le relais. Oui, Kalkowski, vous avez vu, avec beaucoup de sérénité. Tout à l'heure, c'est lui qui était au relais quand on faisait un tempo un peu plus léger, on va dire. Mais quand il a vu cette attaque intelligemment, il n'a pas répondu tout de suite. Il est resté... Il a demandé à Moscon de revenir pour faire un relais appuyé, pour, en tous les cas, essayer de contrecarrer et de garder Alejandro Valverde dans une distance mesurable et sur laquelle on serait toujours en mesure de revenir. Geschke qui est juste là devant Peter Sagan. Et Woodpool, ce qu'on voyait tout à l'heure derrière, qui est toujours au contact quand même de ce peloton. Certes, plus dans la roue de l'équipe Sky, mais toujours en huit-dixième position. Vous avez vu Castroviero qui était dans les dernières positions, qui a fait un effort pour se repositionner, qui a parlé à l'oreillette. Et devant, Moana a fait le tempo. avec Gilbert qui voit passer Valverde. Il va essayer de prendre la roue. Pasqualone est là. Et Julien Simon qui va lui aussi essayer de s'accrocher. Et les dossards de Gilbert. Ah, il n'a plus eu le dossard. Si on imaginait que Movistar allait faire quelque chose, on doit aussi s'attendre à pouvoir profiter de cela. Maintenant, Nibali ne doit pas partir derrière Valverde. Nibali devra espérer qu'on durcisse un petit peu. On aurait pu mettre Pozzo vivo. Oui, quand on s'y attend, on doit aussi à un moment peut-être essayer de s'associer pour créer cette différence. Si on ne s'associe pas, il est clair qu'à chaque fois, c'est des individualités contre un groupe. Ce que soulevait tout à l'heure Gérard. Comment on fait pour essayer ? Quand Valverde sort, on doit avoir des hommes qui ont envie de sortir, qui suivent. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. L'écart de Valverde, c'est une petite trentaine de secondes sur le peloton. qui sont emmenés par Moscone. C'est normal qu'ils creusent sur Moscone. Et Gilbert n'arrive pas à prendre la roue d'Alejandro Valverde. Oui, 30 secondes, c'est quand même déjà un bel écart qu'a réalisé Alejandro Valverde. Et on connaît toutes les qualités. Et c'est vraiment plaisant de le voir passer à l'attaque maintenant. De jour en jour, ils font de plus en plus haut. Alejandro Valverde. Valverde. Au général, je regarde Valverde, troisième à 3'10. C'est encore plus impressionnant. Ah oui, c'est à couper le souffle. Déjà sur le petit ponton en herbe, on ne serait pas à l'aise. Alors j'imagine sur le fil. Ça doit être normalement Nathan Paulin. Puisque hier, c'était lui lorsqu'on est passé au reposoir, qui était son village natal, qui avait voulu saluer la présence du Tour en High Line. Voilà, c'est la performance, la discipline, c'est du High Line. Si vous voulez faire des petits défis, plutôt que parier un godet comme l'a fait Riverbrook, vous pouvez parier quelques mètres. en High Line. Gangert est là, en quatrième position. Walgren est, lui, dernier de ce groupe. On retrouve Caruso. On retrouve toujours Alaphilippe. Toujours Alaphilippe qui va être à la chasse au point. Et là, il aurait, s'il fait, s'il arrive à prendre les 20 points au sommet de ce col-là, sur les 55 distribués aujourd'hui, il en empocherait 40. Ce qui permettrait de sortir assez serein des Alpes, avec quelques points pour récupérer, avant d'aller remarquer des points dans les Pyrénées. dont on sait, bon nombre de cols, les derniers de chaque étape seront des points doublés. qui a dynamité ce peloton des leaders. Et Julien, il y a Philippe qui décroche là. ça devient difficile pour lui. Le peloton est à 5'10, et Valverde à 4'35, je pense. Allez, allez. Ce serait intéressant, c'est de savoir qui, au niveau du peloton, qui, au niveau de la Sky, est en train de rouler. Oui, ce serait bien, c'est qu'on ait ces images-là aussi. Vous pensez qu'on a fait uniquement attaquer Valverde, sans mettre Landas, sans mettre Quintana derrière ? C'est compliqué de dire. Moi, je suis juste... Je pense que la tactique, c'est bien de lancer des hommes. C'est bien de lancer des hommes devant, mais quand ils sont à 6 minutes, ils ne vous apportent que très peu de soutien, parce qu'ils sont trop loin. Est-ce que Soler est toujours dans le groupe ? Non, non, Soler n'est plus dans ce groupe. Donc il faudrait savoir où il est maintenant, Soler, pour, si on veut que Soler soit un point d'appui intéressant, il faut qu'il soit dans ce relais-là, dans la descente du col, dans le col suivant, et dans la descente du col suivant, surtout, la longue descente, un vrai point de relais. Et c'est là qu'il est intéressant de savoir où se trouve Soler, mais on n'a, pour le moment, nous, pas l'information. J'ai Soler dans un groupe de 6, avec Poljanski, Van Garderen, Kung, Roland et Mollard. Il serait à 2'28. Ouais, donc, je pense que là, rapidement, on va faire des crochets Soler, volontairement au moins, pour pouvoir, peut-être pas tout de suite, parce qu'on est encore assez loin du sommet, mais c'est là que Soler va être intéressant, c'est de servir d'un vrai point d'appui, pour aller rendre Valverde qui monte à une vitesse, en tous les cas, qui s'est lancé dans la bagarre, et ça, ça fait plaisir. Ouais. Le coup de pédale différent, forcément, mais c'est Burkhardt aussi qui est derrière. C'est pas le même type de coureur. Voilà Valverde. Groupe 2 à la Philippe, enfin Moto2 à la Philippe. Entre les deux, on l'a dit, il y a beaucoup de coureurs. Maïka, distancé. Ah, ça, c'est vraiment étonnant. Maïka, qui était, qui avait montré de très, très belles choses dans les étapes de plaine. Il avait pas perdu du temps sur les pavés. Il avait, avec l'équipe Bora, était impressionnant dans le contrôle avant de par équipe. On se disait, la montagne va arriver, et là, c'est devenu un adversaire redoutable. Au final, il va perdre du temps. Surprenant, oui, qu'il soit en difficulté. En plus, sur ce genre d'étape, une étape qui devrait vraiment lui convenir. Retour de Castrovero, et Pulse. Il y a la Philippe qui pointe à 40 secondes du groupe de tête. Le massif du Mont Blanc, qui s'étend sur 400 kilomètres carrés, et sur trois pays, la France, en Haute-Savoie et en Savoie, l'Italie, en Valais d'Aoste, et la Suisse avec le Valais. qui fait partie des massifs cristallins externes des Alpes. Et c'est Guillaume Martin qui revient sur Alaphilippe. Oui, tout au train. Depuis tout à l'heure, il ne suit pas les à-coups. Il est dans son rythme. Il gère... On a vraiment cette sensation qu'il gère cette étape pour pouvoir tout donner dans le final. En tous les cas, il ne supporte pas le moindre à-coup qu'il a pu avoir au pied, les accélérations. Lui, il est bien resté sur son tempo, concentré. Castroviero, Woodpools et Craig Anderson, je pense, qui va pouvoir aider Dumoulin, alors qu'Amador est toujours dans la dernière position. Martinez, le petit grimpeur colombien de chez Education First. Le peloton pointé à 5-10. Et Valverde est annoncé avec 50 secondes d'avance. Soler s'est totalement relevé. Il n'est plus dans le groupe. Il est à... Ça va être intéressant de suivre. 4.40. Donc maintenant, Soler devrait être normalement dans les parages de Valverde. Valverde. Le plus haut sommet d'Europe. Si l'on considère que l'Europe s'étend jusqu'au Caucase, à ce moment-là, il ne l'est plus. Trois autres sommets le supplantent. Le plus haut sommet d'Europe à 4.808 mètres. C'est la dernière mesure qui date de septembre 2017, selon la neige qui s'accumule en altitude et qui fait grossir la calotte glaciaire qui recouvre le pic rocheux, qui culmine à 4.702 mètres. Voilà Moscone qui se range. C'est normal. C'était attendu. Gianni Moscone, grand talent du cyclisme italien, qui est lui aussi un petit peu, on l'a dit avec Sivakov, avec Bernal, avec Alvorsen, qui ont choisi de rejoindre Sky, qui étaient vraiment des grands espoirs, qui sont des grands espoirs du cyclisme. Moscone était un des grands espoirs il y a deux ans et il a signé chez Sky alors qu'il aurait pu rejoindre une grande équipe ou aller dans d'autres grandes équipes à connotation plutôt italienne. Non, il a choisi d'opter pour les Sky. Et il a un rôle plus libre sur les classiques Flandriennes bien évidemment. On revient en tête avec Kingert, Powels dans ce groupe Atapuma, Mathias Frank, Caruso, Warren Barguil, Moinar qui a fait du travail mais qui commence à payer un petit peu. Wahlgren toujours au contact. Voilà Soler. Les oreillettes ont fonctionné. Soler qui semble encore frais. Rapidement pour le grand public, celui qui n'a pas l'habitude de rouler à vélo. Que peut faire Soler ? Comment peut-il aider Valverde ? Vulgariser ce qui va se passer ici ? En gros, il va faire le tempo. En gros, il va faire un petit peu le même travail que peuvent faire les équipiers de Christopher Froome. C'est-à-dire conserver le rythme qui était celui de Alejandro Valverde. Mais on sait qu'il y a quand même un atout important à être dans la roue. L'aspiration est bien moins importante que sur la plaine, quand on roule à 45, 50, 60 km heure. Mais le fait d'avoir une roue devant et une Aspi, vous aide quand même à conserver un petit peu d'énergie. Et psychologiquement, il y a ce côté un peu point de mire. Donc là où il va être, à mon avis, le plus important, c'est dans la bascule, dans toutes les parties qui vont être relativement roulantes. Parce que ça permet quand même à Alejandro Valverde, dans la partie descendante, de récupérer, de bien manger. Il y aura des relais des deux coureurs. Mais les plus gros relais seront mis par Soler, qui lui va faire vraiment l'effort. Et peut-être que dans le pied de la dernière ascension, ce sera lui qui devra faire les deux ou trois derniers kilomètres avant de lâcher Alejandro Valverde. La question que je me pose, c'est est-ce que Valverde est là pour servir de rampe de lancement dans la dernière bosse à Quintana ? Et là, toute la stratégie, elle est là. Il y a encore du monde, il y a encore du solide dans l'équipe Movistar. On a bien vu que Valverde, dans la stratégie du moment, en tous les cas telle qu'elle était là, n'apportait pas en tous les cas un risque important pour l'équipe Sky, qui a plutôt continué son tempo. Je pense qu'on aurait réagi de la part de l'équipe Sky si on avait eu deux, trois autres adversaires de l'équipe Sky qui avaient filoché le rythme de Valverde. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est un petit peu les premières choses que vous apprenez quand vous avez un maillot à défendre. Ce n'est pas nécessaire de sauter sur tout le monde. Il faut courir intelligemment, ce que fait l'équipe Sky. Le Mont Blanc, l'un des sites touristiques les plus visités de la planète est de ce fait très en danger. La première ascension connue remonte au 8 août 1786 par Jacques Balmat et le docteur Michel Pacquart. Descente sinueuse, descente rapide à la Philippe à une 33, le Valverde à 3'50, 6, 1'7, 1'6, 1'7 pour Soler et Valverde. Valverde qui est aussi un bon descendeur. Oui, un bon descendeur. Là, on va avoir une descente qui est relativement courte avant d'aller rechercher le Cormé de Roseland. Une partie. Une partie du Cormé de Roseland qui justifie son classement en deuxième catégorie. Et là, ensuite, on aura une très très longue descente vers le pied de l'Ascension de la Rosière. Certains ont peut-être encore en mémoire l'image de 1996 quand Johan Bruynell, qui avait le maillot de Raboban, qui était sorti dans la descente, dans une descente sous des conditions météo terribles. Il pleuvait énormément, oui. Voilà, Castroviero qui fait le tempo. Et puis derrière, on a Pouls, Khodkowski et puis sans doute Bernal, Thomas et Froome. Je n'ai pas vu comment étaient disposés les deux leaders de la Sky. Amador toujours au contact. Taramae aussi. Et Polanski qui se retourne et qui doit se demander où se trouve Maïka. Ah oui, mais là, c'est vrai qu'il va devoir se laisser décrocher un petit peu pour aller chercher Maïka. Mais c'est dire qu'on n'a pas accéléré. On ne s'est pas mis en alerte de la part de l'équipe Sky puisque Amador qui était au relais, qui avait lancé plutôt et préparé le terrain pour l'attaque de Alejandro Valverde. Finalement, est lui maintenant au contact de ce groupe emmené par Castroviero. Marc Soler, c'est du solide aussi. On parlait des garçons qui se sont révélés sur le Tour de l'Avenir. Il l'a fait, il confirme cette année avec sa victoire à Paris-Nice. C'est un des espoirs pour les courses à étapes du cyclisme espagnol comme Mikel Landa. Oui, c'est clair. Là, en plus j'imagine là aujourd'hui, dans la situation dans laquelle il se trouve, il doit se dire que travailler pour son leader Alejandro Valverde sur le Tour de France dans une grosse étape de montagne, il va être en mesure de donner le meilleur de lui-même. Regardez, dans l'équipe Sky, on est vraiment dans la gestion. On n'est pas en alerte et il n'y en a pas pour le moment. Je ne sais pas qui a été chercher les bidons. mais on gère, on gère, on gère. La Tour, Dan Martin. C'est Pouls qui a été au bidon. Oui, on s'est fait le ravito comme ça. Ils ont pris, ce sont des musettes. Oui, ils ont pris des musettes sur le bord de la route. On redistribue les bidons et autres pour pouvoir gérer la deuxième partie d'étape et puis se remettre au travail un peu plus tard. J'ai cru à un moment qu'il y en avait un qui était descendu à la voiture. Je n'ai pas vu comment ça s'est passé. Non, 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 ce sont des musettes. Non, non, ce n'est pas possible. Tu peux prendre une musette à la voiture. Oui, mais il y a deux musettes sur montagne, deux musettes. Je n'imagine pas descendre et remonter aussi vite. Je ne pense pas non plus. 3'55 Valverde au sommet du col du Pré. On va attendre maintenant pour voir où se situe le peloton avec C'est Craig-Andersen, ça, dans son sillage. Oui, c'est Seren Craig-Andersen. C'était bien Chad Haga qui s'était retrouvé tout à l'heure, englouti dans le peloton avec les Sky. On ne va plus lui appeler ça. Attention, il faudra faire attention derrière aussi apparemment puisqu'il y a eu un petit mouvement pour Valverde, un petit mouvement pour Craig-Andersen qui suivait derrière. Astana qui roule. Kort Nielsen. Krustwijk. Vous vous rendez compte que c'est quand même Alejandro Valverde qui a attaqué. Et au sein de cette équipe, on gère toute la stratégie que l'on peut envisager. Et on le disait, il faut quand même qu'il y ait une solidarité entre les adversaires. En tous les cas, à un moment, qu'on puisse partir à la poursuite. Mais à plusieurs. Si tous les adversaires de Christopher Froome attendent chacun leur tour, qu'il y en ait un qui attaque, qu'il se fasse revoir, pour être éliminé, on a la sensation qu'on est aussi dans cette stratégie. C'est-à-dire que tous les adversaires de Christopher Froome qui n'attaquent pas se disent, on va laisser attaquer les autres. De toute façon, quand il va se faire revoir, il va décrocher. Ça en fera déjà un de moins. Et puis, on vise peut-être cette troisième, quatrième, cinquième ou sixième place au classement général par élimination. Que l'histoire ne retient pas. Que l'histoire ne retient pas. Exactement. Ce sera juste pour la famille et les amis. Et les prix. Et... C'est... Bon... Deux cols franchis. Il en reste deux. On va chercher le Cormé de Roseland. Et puis la descente vers la Rosière. Vous savez que dans le... Sur Eurosport, pendant le tour, Bradley Wiggins intervient. Il a d'ailleurs donné son avis sur la gestion entre Froome et Thomas par l'équipe Sky. Il a dit, si Guerin reste où il est et qu'il prend le maillot jaune, alors là, il y aura un véritable problème dans l'équipe Sky. Rappelant que Dave Bresford est machiavélique dans sa gestion de ses cartes. Et que le manager galois risque d'agir uniquement pour ses propres intérêts. Maintenant, quels sont les intérêts de Dave Bresford ? Galois, lui aussi, comme... Guerin Thomas. Mathias Franck qui accélère un peu. Il y a eu un regroupement en tête. On a Nieve qui est là aussi. Quand on parle de rampe de lancement, il y a un équipier pour Adam Yetz. Il y a un équipier pour Romain Bardet. Il y a un équipier pour Vincenzo Nibali. Et Guillaume Martin vient de faire la jonction. Regardez, Guillaume Martin est revenu dans le groupe de tête. Il était aux côtés d'Alaphilippe. Donc Alaphilippe est vraiment en train de payer ses efforts. Le voilà, Guillaume Martin, avec Navarro et Herada. Les deux Espagnols de chez Cofidis qui sont là. Il y avait Perez aussi tout à l'heure dans le groupe. Je pense qu'il a lâché prise, Perez. Quand on voit l'attitude de l'équipe Sky, je reviens un petit peu sur l'attitude de l'équipe Sky, parce que c'est quand même... On est dans une phase assez stratégique, sur cette étape assez stratégique des Alpes, qui se désintéresse un petit peu de Valverde, en tous les cas, qui n'y porte pas plus d'attention que ça, comme il est, je ne vais pas dire esselé, mais qu'avec un seul équipier, c'est forcément un gros travail. L'équipe Sky a-t-elle envie de s'encombrer d'un maillot jaune maintenant ? Bon, tant qu'Alev Randro Balverde ne prend pas 4 ou 5 minutes, on n'a peut-être pas envie de s'encombrer d'un maillot jaune maintenant. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc, très intéressant l'attitude de l'équipe Movistar, parce que ça, c'est des choses qu'on n'avait encore pas vues pour le moment, et le terrain aujourd'hui s'y prête, donc ils ont à mon avis bien raison de tenter quelque chose. Après, ce sera peut-être à l'équipe Movistar, l'équipe Sky, de devoir tenter de récupérer un jour ou l'autre ce maillot, s'il venait à un moment à basculer sur les épaules d'Alle Randro Balverde. Mais l'équipe Movistar ne serait-elle pas, à un moment ou un autre, après, encombrée, si elle l'a très tôt, d'un maillot jaune, ou elle n'est peut-être pas dans la mesure de le défendre de la même façon que l'équipe Sky est en mesure de le faire tout au long de ce Tour de France. Et voilà les coureurs qui passent sur le barrage du lac de Roseland. Ce lac dans lequel se mire la silhouette du rock du vent, qui culmine à 2360 mètres. La route longe le lac et puis traverse les prairies de Rododendron, flamboyant pour gagner le Cormet de Roseland. Le barrage, constitué d'un million de mètres cubes de béton, est écoulé entre 1956 et 1961. Petit problème à l'arrière pour un coureur de la formation, Bahreïn Merida, alors que c'est Castroviero qui emmène ce peloton. Le barrage qui retient 187 millions de mètres cubes d'eau. Ils proviennent de 30 captages répartis sur 272 kilomètres carrés. Il y a deux ouvrages satellites qui peuvent s'adjoindre à ce barrage. L'Agitas et Saint-Guérin pour stocker 26 autres millions de mètres cubes. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir admirer les coureurs d'où ils sont, mais le paysage et la vue là-bas doivent être aussi merveilleux. J'imagine, ça doit être une sacrée expérience. Il y a deux ouvrages . L'écart, c'est deux minutes maintenant entre Valverde et le peloton. On a un peloton où l'avion ne s'affole pas. On va tout donner dans la dernière ascension. Oui, c'est deux minutes. Donc, très intéressant. Deux minutes d'avance. C'était une douce de retard sur Garin Thomas au classement général. Donc, on est en passe, en tous les cas, de repasser devant. Le travail, maintenant, doit être réalisé par Marc Solaire, qui doit faire un gros travail jusqu'au sommet du Cormé de Roseland. Toute la descente pour mettre Alejandro Valverde dans une situation intéressante au pied de la Rosière. Et ça va être intéressant de voir un petit peu quelle sera l'attitude aussi des adversaires de Christopher Froome, mais qui sont encore aujourd'hui avec lui au contact et qui n'ont pour le moment pas cherché peut-être de profiter de ce coup de force des équipes de l'équipe Movistar pour essayer de relancer quelque chose. Et Valverde qui est revenu sur ce groupe avec Perez, avec également devant... C'est Kung, non ? Kung, oui, oui. Kung, on devait avoir Mollard, je pense. Et Moscone qui est revenu. Donc, Moscone qui est revenu dans la descente ou après avoir basculé. Ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et problème pour Adamiette. Ça veut dire que ça veut aussi dire beaucoup de choses. Il vient juste chercher un bidon. Comme on n'a pas beaucoup de plaines, le fait que Moscone revienne, potentiellement, il va rouler. Mais ça va être utile. Oh là ! Des crampes pour... Comment on va dire ? Si, si, c'est des crampes pour... Isaguer et non ? Je ne sais pas si ce sont des crampes. C'est des crampes... C'est surprenant au bout de 80... De 60 kilomètres. C'est surprenant, mais c'est dire l'intensité de l'effort aujourd'hui. Gorka Isagueret, Insosti. Un point d'appui en moins. Oui, un point d'appui en moins. Victime de crampes du côté de chez Bahreïn. Ça va un peu changer la donne. On l'a dit, il fait chaud. Et attention à la déshydratation qui provoque forcément plus facilement des crampes. Wout Pulse, Castro Vero. Et voilà donc le sommet à 5,7 km. Sommet du Cormé de Roseland pour Solaire et Valverde. On tourne une page de pub et on revient sur les routes du Tour de France. ... ... Merci. Et deux courses dans la course puisqu'il y a la course en tête pour la victoire d'étape et peut-être aussi se rapprocher du maillot à poids pour Warren Barguil qui a fait rouler Moinard, qui a fait rouler Guesbert, qui a fait rouler Boué également. Ils étaient quatre devant à un moment. Et puis derrière, l'offensive lancée par l'équipe Movistar avec Valverde devant. Le petit Jévan Garderen qui avait été dans l'échappée tout à l'heure. Pierre Roland qui est... Non, Pierre Latour, Pierre-Roger Latour qui est sur le côté. Dan Martin est là également. Pellizzotti toujours là. Et voilà, Alaphilippe qui est repris. Et les garçons qui s'étaient accrochés au basque de Soler et de Valverde. De Soler, je dis bien. Et vous voyez la petite tape amicale. 2,40 le retard de Valverde. On va revoir ce geste. Il y a beaucoup d'échelons de course pour le moment. Parce que là, il va revenir sur le groupe avec Thomas de Ghent. Enfin, le groupe, le duo. Et on voit dans le sillage des Sky. Mais regardez, ils sont encore là, quasiment tous. À part Luc Rowe. Il y a encore Moscone, il y a encore Castrovero, il y a encore Kovtkovski. Oui, c'est clair. Mais on ne panique pas. Ça, c'est... Et Pellizzotti qui remonte. Nibali. Et Pellizzotti qui va. Ça attaque, ça attaque. Pellizzotti et Nibali. Et voilà Moscone et Castrovero qui doivent s'arrêter d'un coup. Non, non, c'est que Moscone pour l'instant. C'est Pouls qui s'est... Et Pouls s'est repassé. Oui. Et Pellizzotti augmente la cadence. On n'attaque pas vraiment. On augmente la cadence avec Pellizzotti. Oui, mais c'est une bonne chose. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas fait la même chose quand Valverde est sorti. Pour sortir avec. Parce que là, du coup, on fait un petit peu le travail. Alors certes, on a écarté un équipier. Mais on roule aussi au service de la Sky. Contre un Alejandro Valverde qui a, lui, tenté quelque chose. Il faut s'allier. Il faut travailler en même temps. C'est là que c'est difficilement compréhensible. Parce que là, on travaille de fait à contre-temps. Mais c'est comme si on ajoutait un équipier à Christopher Froome momentanément. Et Pellizzotti qui demande, qui parle. Je ne sais pas si c'est à Nibali. Vous voulez qu'on durcisse aussi les conditions pour les équipiers. Je ne dis pas que tout ça, ce n'est pas bien. Bien évidemment, on a envie de voir de la course. Et là, au moins, il y a du mouvement de course. Tolouk est toujours là. Est-ce que c'est à l'approche du sommet que Nibali va essayer de faire la descente ? En tous les cas, on sait que cette descente-là, elle avait déjà laissé passer ce message-là quand on était sur le Dauphiné. C'était une descente qui permet quand même de faire des écarts. Elle est technique, pas dans sa toute première partie. Mais au moins dans sa deuxième partie, elle devient relativement technique avec des pentes, des virages dangereux, des courbes. Et on connaît les qualités de Vincenzo Nibali. Et Pozzo Vivo est toujours là, dans les dernières positions. Il n'est peut-être pas capable de venir aider. Pelitotti qui est passé, la dernière fois en tête au sommet du Cormé de Roseland. Dernière fois que le Tour l'avait emprunté. On a l'écart sur Valverde par rapport au groupe de tête. Alors je vais essayer de vous trouver tout cela. On va faire un petit peu le point sur la situation générale. Qui est devant ? Qui est bien placé ? A combien de ce groupe de tête se trouve Valverde ? Parce que là, Solaire, il donne. En tous les cas, gros gros relais de Solaire. Je pense qu'il est important de garder Solaire jusqu'à la bascule pour la descente. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que Valverde ait à faire la descente tout seul. 2,25 apparemment. Ça veut dire que 2,25, l'écart ne serait plus que d'une 40 depuis que Pelitotti est passé. Maïka à nouveau distancé. Il était rentré dans la descente. Donc 2,40, Maïdi. 2,25. 2,25 sur ce groupe-là. Et le meilleur au classement général de ce peloton, c'est de ce premier groupe. Je vous l'ai regardé parce qu'il y a eu tellement de mouvements. Powels. C'est Powels. Et donc, Powels, il était à combien tout à l'heure ? Powels, c'était à 5 minutes ce matin. Oui. À 5 minutes. Donc, il est virtuel maillot jaune pour l'instant, Powels. Si on extrapole un petit peu. Powels est virtuel maillot jaune puisque c'est le mieux placé de ce groupe de tête avec plus de 5 minutes. On l'a vu tout à l'heure, le maillot jaune a plus de 9 minutes. Et le mieux placé derrière, c'est Valverde qui est ressorti à 2 minutes. Donc, Powels serait potentiellement maillot jaune virtuel pour le moment, non ? Oui, pour le moment, mais c'était une poignée de secondes. Et puisqu'il y a 2 minutes, 2, entre Powels et Valverde. Et Valverde. Est-ce que dans la voiture, on ne doit pas se dire OK, c'est bon les gars ? Ou alors, il va tenter quelque chose, Dimali. Il est en train, c'est vrai, comme vous l'avez souligné, de faire tomber l'écart. Oui, oui, c'est clair. Et je pense qu'indirectement, il fait le travail de l'équipe Sky. C'est malheureux. Mais 3,45, ça veut dire que Valverde et Soler n'ont plus qu'une minute vingt. si les écarts sont corrects. Oui, oui, mais c'est surprenant. En tous les cas, cette stratégie-là, elle me surprend, moi, personnellement. Parce que je ne comprends pas, finalement, on vient faire le travail d'un équipier supplémentaire pour l'équipe Sky. Et le premier homme en danger de l'attaque de Valverde, c'est, je ne pense pas que ce soit Vincenzo Nibali. Alors, c'est sûr que ça durcit la course. Mais n'aurions pas dû nous profiter de l'attaque de Valverde pour faire une alliance et partir ensemble. Avec Pelizzotti, avec Valverde et qui retrouvaient Soler et on aurait eu un quatuor. Ou peut-être pas parce que l'équipe Sky aurait réagi bien plus vite. Et on aurait peut-être de fait perdu Pulse et un autre équipier. Après, ce ne sont que des suppositions, bien évidemment. Moinard, Guesbert et Parguil. Il y a mal Moinard qui se bat avec Guesbert. Classement virtuel, le voilà. 11 secondes entre Powell et Valverde. Thomas à 54, vous découvrez sur la droite. Foulsing à une 44 et Froome à une 53. Parce que là, il y a eu tellement de mouvements de course. Le peloton, le maillot jaune. Le maillot jaune qui a finalement décroché. Donc, on en fait un petit peu moins attention. Mais c'est quand même important. Enfin, je pense pour un coureur comme Serge Powels. C'est qu'il y a quand même la grosse bagarre derrière. Mais on avait un petit peu occulté le fait que Serge Powels était maintenant dans les hommes de tête. L'homme le mieux placé au classement général. Mais il y a tellement d'échelons course avec des écarts qu'on en avait un petit peu. On était un petit peu passé peut-être à côté. Et en regardant un petit peu la composition, je m'étais dit qu'il ne manquait peut-être pas grand-chose pour que ça se réalise. Et pour l'instant, c'est encore 9 secondes qu'il a d'avance. Et donc, pour le moment, on a vu Alaphilippe décrocher. Alaphilippe qui était le leader du classement de la montagne. 61 points. Powels, deuxième, 49. Troisième, Taramey. 36, quatrième. Barguil, 35. Et Mollard, 22. 1,3 km encore avant de basculer. Gros, gros, gros travail de Marc Soler. Et pour Alejandro Valverde, après, ça peut devenir intéressant. C'est de se retrouver sur ce groupe-là et de bénéficier aussi du travail de l'équipe Fortunéo-Samsic dans la part de la descente. 2,05. Oui, 2,05 à Boucher avant un kilomètre, ça va être compliqué. Et derrière, vous voyez que Lirada ne bouge pas. Il est calé dans la roue de Barguil. Dans tous les cas, on a pris la responsabilité avec cette équipe Fortunéo-Samsic. Valverde revient puisqu'il est devenu maintenant virtuel maillot jaune. Saluer les héros de la montagne, les héros des sommets, les chasseurs alpins. Je crois que du coup, la journée va coûter une bière à Rik. On regarde là-bas, Soler qui cherche du regard, les voitures, la file des voitures pour essayer de rentrer. Et on est vraiment lancé dans la bagarre. Tous ceux qui étaient restés au contact de Valverde et de Soler dans un premier temps ont décroché. On doit quand même, ce sera une question à poser à Rik Verbeek. Pourquoi Nibali est-il sorti ? Pourquoi t'on demandait du côté de chez Barreyn Merida à Pellizzotti de rouler, de faire le tempo ? Et c'est eux qui ont fait tomber l'écart. Ils ont repris 30 à 35 secondes à Valverde. Ils sont devenus les alliés des Sky. Oui, on pourra lui poser la question. Il faut arriver à comprendre cette stratégie. Si on a des velléités, et comme en plus, Rik l'avait bien analysé. Je pense que les Movistar vont passer à l'offensive. Pourquoi ne pas se caler dessus s'il y a une attaque des Movistar ? Il faut bouger en tous les cas. Si on bouge, on ne bouge pas à contre-courant, parce qu'on devient un allié de l'équipe Sky. Et ce n'est pas ce dont on a envie. On a dit qu'on avait besoin peut-être de les fatiguer, parce que c'est en troisième semaine qu'on se sentirait probablement les plus frais. Donc travailler avec et s'associer au Movistar, oui. Travailler à contre-temps et devenir un équipier de plus, je trouve que c'est peut-être une petite erreur. Mais l'analyse aujourd'hui ne sera peut-être pas, avec le recul, la bonne. C'est-à-dire, regardez si on n'avait pas à l'époque, on a fait ça pour ceci. On verra, la suite nous apportera d'autres éléments de réponse. C'est toute la force du Tour de France. C'est que chaque jour, une nouvelle page s'écrit et c'est l'histoire du Tour qui s'écrit. Et c'est le maillot jaune qui se forme. Donc c'est clair que nous, on lit le Tour de France. Et aujourd'hui, je trouve que l'équipe Bahreïn est indirectement un peu un allié de cette équipe Sky. Une, 55. Et Pozzo Vivo apparemment est venu en tête également. Étonnant. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant parce que je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des stratégies. Et voilà la confirmation avec ce plan d'hélico où on a bien trois coureurs, deux équipiers, Pelizzotti et Pozzo Vivo, deux équipiers de Nibali. Peut-être pour le lâcher dans la descente, puisqu'on connaît ses qualités. Oui, probablement. En tous les cas, on verra bien. C'est ce dont on peut envisager la tactique voulue par l'équipe Bahreïn Barida. Mais on peut faire la même chose sans rouler les quatre derniers kilomètres du col. Je suis d'accord avec vous. On peut attaquer à 1,5 km du sommet pour créer vraiment une attaque franche, dynamique. Et une fois qu'on a créé cette attaque franche et dynamique, on se lance dans la descente. Je vous l'ai dit, la première partie de la descente, ce n'est pas du tout technique. C'est vraiment des longues descentes, des longs virages. Mais après, on a une descente beaucoup plus technique. Et voilà, il voit la banderolle là-bas. Vend favorable, un vent trois quarts d'eau là. On va avoir Vendot dans la descente. C'est bien d'avoir le gros travail de Marc Solaire qui a su rester au contact de son leader pour toute l'ascension. Pellicotti a fait son boulot. 1,55. On va retrouver aussi Gorka, il a guéri une saucy du côté de chez Bahreïn à un moment ou à un autre. Avec les crampes qu'il avait tout à l'heure. Mais bon, dans la partie faux plat descendante et roulante, potentiellement, il devrait pouvoir servir. Je ne vois pas quel serait l'intérêt de le faire rouler à ce moment-là. La peau de Sofivo avec Dumoulin qui est venu en deuxième position. Thomas de Hent. Iris Kowdkowski, Froome, Guerin Thomas et Bernal. Je ne vois plus Pouls. Non. Sören Krag-Andersen. On va regarder, mais... Non, les distances époules. 3 minutes et une 58, ça veut dire que l'écart a été... L'avantage de Valverde, c'était de 2 minutes, 2 minutes 15, tout à l'heure, sur le groupe Guerin Thomas et Froome. Et maintenant, on est arrivé à une minute. Oui, j'espère qu'il ne semble pas très à l'aise dans la descente. Qui va perdre le contact avec le groupe de tête. Il y a quelques cassures. Et Guillaume Martin qui, dans sa course... Pour la victoire d'étape. Et pour le maillot blanc aussi. Oui, oui. Qui, pour le moment, a bien couru. Il ne s'est jamais inquiété. C'est quand même une force de pouvoir bien gérer cette étape-là. Et il la connaît par cœur. Il l'a déjà remportée, me semble-t-il. Il l'a remportée sur les... Il l'a gagnée à La Rosière, au sommet. Oui. Au Dauphiné. Et donc, psychologiquement, quand vous attaquez l'étape, vous êtes devant dans le bon groupe. Vous n'arrivez pas à suivre les meilleurs dans la première ascension. Vous revenez dans la deuxième ascension. Vous revenez aussi. Et là, vous êtes au contact des meilleurs. Et vous arrivez dans une ascension qui vous convient bien, sur laquelle vous êtes déjà imposé. Psychologiquement, l'étape est plutôt bien partie. En tous les cas, pour Guillaume Martin et pour l'équipe Wanti Gobert. Il y a d'autres... Attention, il y a d'autres hommes très solides. Et en l'occurrence, Warren Barguil, qui a fait travailler son équipe. Plus des coureurs qui sont forts dans les ascensions finales. Mais un bon point, en tous les cas, pour Guillaume Martin, qui sera en meilleure posture encore qu'hier. Et c'est Tom Dumoulin, me semble-t-il, qui fait la descente. Avec Pozzo Vivo qui repasse. Et Nibali qui regarde ça de loin. Enfin de loin. Il laisse quelques mètres. Attention de ne pas sortir trop large, là. Dans sa deuxième partie, la descente, il y a des zones qui sont relativement techniques. On l'avait vu sur le Dauphiné. Où Romain Bardet avait accéléré. Et toute une partie sous-bois, qui est beaucoup plus technique que cette partie. Où là, on est sur des grandes, grandes courbes. Avec énormément de vitesse. Mais qui est aussi aux avantages des bons descendeurs. Parce qu'un mauvais descendeur, il n'a pas cette faculté de prendre beaucoup de vitesse et de garder beaucoup de vitesse dans les virages. Marc Soler qui relance. Qui ouvre la voie pour Alleradro Valverde. On est redescendu sous la minute. L'écart entre Valverde et le groupe From. Certains diront qu'on a réussi à éliminer Pouls. Pouls et Castroviero. Oui, qui vont revenir dans la descente. Pouls peut-être. Ils vont faire une meilleure descente que Dumoulin et Nibali. Pour l'instant, c'est Pozo Vivo. Voilà. C'est surprenant que... Je pense que Pouls est en train de rentrer là, d'ailleurs. Oui, mais Pouls, moi ça ne me surprend pas qu'ils reviennent. Pouls et Amador. On a fait le forcing, il restait quoi ? À 500 mètres, 1 kilomètre ? Pouls, même en faisant l'effort, il a dû basculer à 5 ou 6 secondes. Les voitures. Et bien évidemment, le point de mire et vous revenez. Et c'est Walgren qui fait la descente devant. Il faudra vraiment avoir une réaction du côté de chez Bahreïn et qu'on nous explique pourquoi on a demandé à Pozo Vivo et à Pellizzotti de rouler. 1,55 pour Valverde et Solaire. Ça veut dire que par rapport au sommet, ils ne reprennent rien dans cette descente. Ils ne reviennent pas. Oui. Important pour Valverde dans cette descente de profiter du travail de Solaire. de manger puisqu'il ne va plus rester plus qu'une seule ascension. Reprendre un petit peu de sucre. Faire le plein d'énergie pour se lancer dans une dernière bataille qui sera un contre-la-monte dans l'ascension finale qui est une ascension quand même de 17 kilomètres avec une première partie qui va être très très roulante. Donc dans la première partie, la présence de Solaire va rester importante parce que seul, il lâcherait quand même beaucoup de force avant d'attaquer les parties les plus raides de l'ascension finale de la Rosière. Il y a un verbe qui donne des indications, qui fasse des messages, certainement à Solaire, mais aussi au directeur sportif. Et on voit bien que c'est... Regardez les gens, c'est celle de Solaire qui tourne beaucoup et celle de Valverde profite quand même un petit peu derrière. Et là, c'est un coureur de l'équipe, parce qu'il n'y a rien qui est passé devant, qui fait la descente. Ça ne m'étonnerait pas de voir Khodkowski, qui est excellent descendeur. Oui, oui. Rappelez-vous son titre de champion du monde. À point de Ferrada. Deux minutes, l'écart de Solaire et Valverde. Avec aussi l'avantage d'avoir la moto devant, qui ouvre un petit peu. Qui ouvre la voie. Et je pense que c'est Castroviero qui est revenu. Je pense que c'est Castroviero qui est revenu et qui fait la descente. Il a quasiment couché sur le cintre. Et puis on a deux coureurs pour la formation Sudweb. Khodkowski est en quatrième position. On a récupéré Castroviero et Pulse dans la descente. On se met toujours trois minutes de retard pour le peloton. Allez, on va tourner notre dernière page de publicité maintenant. Et on suivra les 25, 27 derniers kilomètres en intégralité. C'est le Ville d'avoir un contrat un système. Et on va corner à présentorer uneownersivité. Et on favourite la criminais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti technique avec un coureur qui était au sol, c'est Mathias Franck. On voit ici le... Ah oui, il est passé par-dessus par contre. Je me demande si ce n'est pas au même endroit que ça ressemble, là où avait chuté Johan Brunel. Aïe, 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 aïe. Pour une équipe à G2R qui a déjà perdu deux coureurs, on le rappelle, dont Villermos. J'espère qu'il y a plus de peur que de mal pour Mathias Franck. Oui, parce que là, on est vite dans des petits parapets avec beaucoup de... Pas de vide, mais en tous les cas, de dénivelé derrière. Caruso, forcing. Et en tête de peloton, on annonce maintenant l'équipe Sunweb. Oui, mais si on les attaque sur les... Alors, on sait que cette descente-là est relativement technique, mais on l'a déjà vue au Dauphiné, ça n'a pas porté ses fruits. Comment dire ? Mathias Franck est reparti, la bonne nouvelle. L'enseignement qu'on tirait de cette descente quand on avait fait le Dauphiné, c'était qu'on pouvait basculer au pied avec... On sortait du pied en ayant pris énormément de risques avec une dizaine de secondes. Et il y a après cette petite partie faux-plate pour aller rechercher le pied de la Rosière. Et toute la première partie de la Rosière est un long faux-plat montant. Il y a très peu de pourcentage. Donc, tout ça pour ça. Regardez le groupe Valverde, les écarts. Valverde va être repris par le peloton. Dans la descente. Oui, et travail, si on fait l'inventaire, travail réalisé par Bahrein et Sunweb. Bahrein qui aura perdu Pellizzotti, alors que du côté de chez Sky, on a quand même un peu roulé. Moscone s'est mis sur le coquet. Castrovieiro a fait le tempo. Mais dans la descente, eh bien, Castrovieiro et Pouls sont revenus. Donc, on n'a perdu qu'un élément en plus de Rowe. Ils sont toujours six devant. Et Garen Thomas devient le virtuel maillot jaune. On rappelle aussi que Nicolas Portal avait dit si on doit prendre le maillot, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'un maillot jaune dans une équipe, ça booste le moral. Voilà Mathias Franck qui va faire attention dans la descente et passer au-dessus du parapet. Qui prend beaucoup moins de risques et c'est logique. J'espère qu'il n'y a rien de trop grave. C'est surprenant. C'est à se demander si l'équipe se nouait. Ben, regardez le Dauphiné pour analyser cette étape, pour comprendre les points stratégiques, les points qui les témoignent. L'équipe AG2R La Mondiale a tenté au Dauphiné, dans cette descente, de faire quelque chose, de faire un mouvement de course. Avec certainement un des meilleurs descendeurs du peloton qui est Romain Bardet. Et on est arrivé au pied avec, allez, à peine 10 secondes pour Romain Bardet. C'est quand même surprenant, c'est qu'on est repris quasiment une minute, qu'on est repris quasiment une minute à Valverde dans cette partie descendante. Donc c'est Dumoulin et Kraken-Bersen. Il a regardé quand même. Kraken-Bersen qui attend Dumoulin. Que va-t-il lui dire ? Allez, on y va. Dumoulin, c'est plus inquiétant pour les Sky. Oui, oui, mais l'attitude, alors après, bien évidemment, c'est plus inquiétant. Vous avez vu, c'est derrière. Quel équipier attend complètement. On est à... Attention à l'effet d'optique. On est dans une descente. Donc même si vous êtes loin, vous êtes à 10 secondes. Et c'est exactement ce qu'on avait constaté au Dauphiné. On avait cette sensation que Bardet avait fait presque un break très intéressant dans la descente. Et quand on est arrivé dans le pied de la montée de la rosière, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait, allez, 5, 10 secondes, même pas. Et on annonce 3 minutes pour le duo Sunweb. Et si les écarts sont corrects, c'est 5 secondes d'avance sur le peloton. Valgren, ici, dans le sillage. Donc Moinard et Barguil, je pense. Barguil sur. Je pense que c'est Moinard qui barille un peu plus trapu. Oui, et puis Jezbert était plutôt distancé déjà dans le début de la descente. Moins à l'aise. Voilà, Nieve. qui lui aussi sait comment ça fonctionne chez Sky, équipier d'Adam Yates. Voilà, Powels ensuite avec Guillaume Martin devant. Il y a un bel écart. Ils ont fait un bel écart dans la descente quand même, là, pour le moment. Ils ont bien pris 15, 20 secondes, devant là. Vous avez vu que Gorka Isagiré et Insosti étaient devant. Les revenus, il est en tête du groupe Powels. Je n'avais pas fait attention. Vous avez l'œil partout. Non. C'est la complémentarité. Vous regardiez l'arrière du groupe. J'ai regardé la tête. C'est ça, très belle descente de Nieve. 10 secondes d'avance pour Dumoulin et Krag-Andersen. Comme il y a des coureurs un peu partout, c'est difficile de savoir où se trouvent maintenant Soler et Valverde. Ils sont donnés à 2,21. Donc ils auraient toujours une quarantaine de secondes d'avance. Tout à l'heure, l'info nous a annoncé 5 secondes d'avance. Je crois qu'il ne faut pas toujours se fier aux informations qu'on a sur l'infographie télévisuelle parce qu'hier, on a eu un maillot jaune, un peloton qui était à un moment presque devant les échappées. Un qui était devant. C'était problématique. Ah non, c'est devant les échappées. Devant Barguil qui était parti en contre. Donc, on va se fier aux infos peut-être physiques. J'aurais dû déclencher un chrono d'ailleurs. Le portique des 20 km et Soler qui fait toujours le boulot. maintenant du côté de chez Movistar. On verra si la tactique n'était pas de faire en sorte avec Soler comme premier élément. Valverde comme deuxième élément pour qu'il soit toujours là et prêt à faire ce que Soler a fait dans la fin du col du Cormé de Roseland pour Quintana. Probablement. Attention, Quintana est celui qui est pour le moment le plus éloigné. Alors peut-être le plus à le même de répondre favorablement aux attaques de Froome dans les Pyrénées. Le voilà. Gorka Isagirin Sosti a bien récupéré de ses crampes. Avec Kangert devant équipier lui de Fuglsang ancien copain de Nibali chez Astana Powels dans ce groupe. La question qu'on peut se poser aussi c'est quelle a été la débauche d'efforts de Valverde depuis qu'il a rejoint Soler ? Je pense qu'il a quand même grandement profité du gros travail de Soler. Je pense qu'il est depuis qu'il est au contact de Soler en mode vraiment à l'aspiration surtout dans toute cette partie descendante. On a toujours l'impression que dans la montée ça va l'aider mais ça aide énormément dans la descente surtout. Quand vous êtes derrière quelqu'un et que vous descendez il y a le côté aspiration mais dans toutes les relances vous avez les trajectoires vous avez un vrai avantage à être derrière. Je vais essayer de déclencher un petit go ici en espérant qu'on ait l'image. Alors ça c'est le peloton avec l'escaille. C'est Anne-Martin je pense qui est... Voilà l'écart 27 secondes 28 secondes grappillées par Dumoulin dans la descente uniquement. Donc 26 secondes pour le groupe Dumoulin sur le groupe Valverde. Première catégorie la montée de la Rosière. Et là va être important la présence de deux équipiers. Je parle pour Valverde et pour Dumoulin parce que vous voyez toute cette première partie vous avez en l'occurrence là la présence d'Amaël Moinard qui fait le travail devant. Je suis désolé j'avais arrêté le chrono mais on était à une trentaine de secondes supplémentaires pour l'équipe sur le peloton Sky. Ce qui faisait quand même presque une petite minute pour Valverde. Et dans ce groupe des favoris il faudra voir qui est encore présent. On va faire le point quand on va passer au pied quand on va passer au pied de ce 2.25 le retard de Valverde et Soler de cette ascension. Dumoulin et Craig Andersen seraient en train de récupérer un peu de temps. Et là du coup il faudrait profiter d'une association Sunweb Movistar contre des hommes qui vont être eux frais derrière pour travailler. 2.45 Dumoulin Chapeau à Malmonard il aura quand même fait une sacrée étape au service de son leader Barguil et des hommes dangereux pour Barguil quand même en la présence de Valgren et Caruso 3.10 le retard du peloton donc ce serait 25 secondes le retard du peloton sur Dumoulin écart creusé dans la descente uniquement dans la descente les hommes qui passent à C ce qui pourrait être intéressant c'est vraiment l'association Soler Craig Andersen au moins dans toute cette partie long faux plat montant ils vont pas les attendre il y a 16 secondes à boucher et 14 non mais peut-être qu'il est en mesure de revenir Craig Andersen les yeux rivés sur la victoire d'étape on va parler de quatre parce que quand on voit le travail qui a été abattu par Amel Moinard dès qu'on va arriver dans des pentes un peu plus raides ça va être compliqué parce que Niévé va oui s'il est là Niévé en tous les cas pour l'instant pour le moment il joue il prend pas de relais il attend et puis on verra tout à l'heure exactement s'ils sont en mesure d'aller jouer la victoire d'étape on prendra la décision s'il y a un vrai mouvement d'Adam Yates derrière et qu'on a besoin d'un relais il faudra choisir entre la victoire d'étape et peut-être s'il y a eu un écart intéressant ils sont là ils sont là qu'est-ce qu'on va dire dans la voiture à Soler je pense que pour l'instant Soler il doit continuer à travailler mais peut-être en garder un tout petit peu il y a un moment peut-être qu'avec Craig Andersen ils ont moyen de se mettre quelques relais c'est pas très long le pied de cette ascension où c'est très roulant ce qui est sûr c'est que pour l'instant les deux leaders vont devoir s'allier là il va falloir travailler ensemble pour essayer de distancer de continuer le travail initié par cette équipe et finalement Dumoulin a fait ce qu'on imaginait que Nibali allait faire dans la descente oui ce que Nibali allait faire et ce qui n'avait pas réussi à être réalisé mais à la différence que Romain Bardet avait fait la descente dans le Dauphiné sans avoir d'équipier en relais donc il avait fait la descente il s'était retrouvé dans cette partie-là et là on avait vu qu'il n'y avait que 5 ou 10 secondes il va falloir quand même faire le point parce qu'il y a encore du monde derrière mais Castrovero qui reprend les commandes de ce peloton avec Pouls derrière Kovatkowski on imagine alors que Toluq va fermer la marche Toluq et Martinez Kovatkowski Frohm Bernal et Guerin Thomas encore bien encadré Soler il a tout donné mais du coup Soler qui se pose et donc Valverde va travailler maintenant avec Krag Andersen tant qu'il y a encore du jus va travailler et là c'est Didier Sbert Peu d'intérêt pour le classement pour le maillot jaune provisoirement c'est surtout les secondes que l'on peut grappiller et Moinard s'est écarté il reste donc Barguil Valgren Caruso et Nieve 15 derniers kilomètres et Valgren il va pas passer pour le moment oui Caruso si le vent ne passe pas exactement on va attaquer exactement et Valgren qui ne passe pas 2,20 et 2,56 ça veut dire 36 secondes ils vont commencer le pied avec 36 secondes d'avance intéressant nous voilà qui passe le groupe avec Serge Powell qui ferme la marche devant lui Guillaume Martin et puis Igor Caizagirin Sosti Tangert Atapuma et les deux espagnols je pense de la formation Cofilis Navarro et Herada vous avez vu je pense que dans la stratégie des Astana on se dit qu'on a Fugelsang derrière à la place de Valgren je dis que j'ai Kangert derrière et que je suis moins bien donc je joue la carte Kangert et Kangert dit qu'il a Valgren devant donc il joue la carte et les deux ne vont pas rouler ça c'est fort possible 30-35 coureurs annoncés dans le peloton from Guillaume Thomas dont 6 caillent avec Sangert Sol, Rowe et Moscon ne sont plus là Kangert il travaille quand même un petit peu parce qu'ils sont avertis aussi au niveau des directeurs sportifs si on nous dit attendez tu ne veux pas travailler devant avec nous Valgren et derrière Kangert ne travaille pas donc il faut arrêter de nous prendre aussi pour des jambons comme on dit ce qui est sûr c'est que Valgren ne passe pas en tout cas lui double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège-Espoir vainqueur du Newsblatt cette année en ouverture de la saison vainqueur de l'Armstel-Goldress mais ce ne sont pas les mêmes pourcentages et ça va être plus long ici Pouls il accélère Pouls Castroviero toujours là distancé tout à l'heure ils sont revenus Amador distancé et voilà ça Van Kragh-Andersen a fait son boulot c'est maintenant un duo Dumoulin et Valverde qui vont rouler là on est lancé dans la grosse bagarre maintenant parce qu'il n'y a plus moyen de calculer on a pris une décision dans ces deux équipes on est passé à l'offensive c'est une bonne chose on a créé une première partie d'écart maintenant il va falloir savoir transformer dans ce col de la rosière sachant que l'équipe Sky est encore bien représentée imaginez si on avait eu les 45 secondes supplémentaires que l'on avait au sommet avant le travail de cette équipe Barang qui maintenant est plutôt à contrôler et à regarder ce qui se passe il reste encore Toluk Roglic et Kreuzweg derrière pour la formation Lotojumbo le groupe Barang qui a 30 secondes d'avance sur le groupe Powels Yann Boswell encore le coureur qui a touché ici encore un ancien de la maison Sky Zakarin ici Boswell qui s'est fait revoir dans l'étape du Dauphiné par le coureur de l'Astana qui avait gagné dans les 5-6 derniers kilomètres Pello Bilbao Pello Bilbao l'avait revu et l'avait distancé dans la partie la plus raide de cette ascension et il y a quelques années il roulait toujours chez Sky il avait fait un tempo d'enfer dans le Dauphiné Toluk Antoine Toluk qui fait le travail pour abriter Kreuzweg et Roglic on est dans le vrai dans la stratégie initiée il aurait peut-être fallu un tout petit peu plus d'aide rapide pour Valverde Meneda dans l'intention on y est avec Neve qui emmène Caruso et Warren Barguil Michael Walgren qui sait aussi ce que c'est que gagner ça pour ça je pense que ça fait partie des hommes qui sont plutôt bien informés et qui quand ils sont devant ont toujours cette capacité à transformer l'essai Caruso qui s'est illustré cette année sur les routes de Tireno qui était longtemps à la bagarre avec Michael Tlodkowski pour la victoire finale et c'est là qu'on va aller chercher les parties les pentes les plus raides après de ce col sachant que les 4 derniers kilomètres sont beaucoup plus faciles ça devient difficile pour Serge Powels et c'est Guillaume Martin qui emmène Martin qui emmène les 2 Espagnols Navarro et Herada voilà Tlodk qui a fait son boulot jeune espoir néerlandais Wout Pulse également cette fois il ne reviendra plus 36 secondes et là ça va hausser d'un ton il faut voir Castroviero combien de temps il est capable de tenir au relais lui qui s'était écarté vous voyez sous les coups de butoir tout à l'heure sous les vraies accélérations il s'était écarté quand on le met à son tempo ah oui mais si Valverde ne veut plus travailler ça veut dire que Valverde va servir de relais pour Quintana je ne sais pas de quoi il va servir maintenant ça veut dire qu'on s'attend probablement à une attaque derrière si Valverde ne travaille pas et Tom Dumoulin doit être déçu il se dit ben mince ok on se trouve dans une situation favorable on doit s'associer et finalement tu roules plus donc et peut-être que Valverde sent qu'il est un peu limite aussi 2.30 le retard du peloton principal sur les 4 hommes de tête pour qu'il s'est revenu avec Kangert qui va travailler et les 2 coureurs Kofilis sont partis Herada les 2 Espagnols sont partis ils étaient dans le sillage de Guillaume Martin et c'est fait c'est parti pour Herada et Navarro ils avaient une trentaine de secondes de retard 2 grimpeurs de l'équipe Kofilis est-ce qu'on va profiter de on va jouer la carte de Navarro on va essayer d'en sacrifier peut-être un peu plus sur toutes ces parties un peu plus encore roulantes c'est parti pour l'équipe de Cédric Vasseur à la chasse d'une étape 10 ans que Kofilis n'a plus remporté d'étapes sur les routes du Tour on a loupé la bonne hier aujourd'hui on est devant on est devant mais on est en poursuite on est encore en contre il y a 4 hommes devant il y a Vichaud qui ferme la marche Martinez Jungels et on a toujours Castroviero est-ce que Castroviero est en train de reprendre du temps à Dumoulin parce que c'est un peu ça le match maintenant Castroviero-Dumoulin oui c'est l'information qu'on doit avoir parce que c'est même plus un duo Dumoulin c'est Dumoulin seul parce que Valverde et du coup Dumoulin avec Valverde dans la roue il se livre pas autant que Castroviero qui lui travaille pour son équipier donc on va regarder ce que ça donne dès qu'on aura des informations de temps 1.45 le dernier écart annoncé mais pour le moment bien évidemment c'est pas c'est pas le scénario idéal pour pour Tom Dumoulin qui se retrouve un petit peu je vais dire presque piégé dans la situation dans laquelle il se trouve maintenant et 25 secondes pour Navarro et Rada et les deux passes il y a un vrai pari pour l'équipe Cofidis de toute façon ils ont raison regardez Valgren Valgren qui serre le moteur Valgren n'a pas bluffé il était pas capable de suivre coup de chaud on est toujours sur la base d'une trentaine de secondes 28 secondes entre Dumoulin et Castroviero 23 secondes on aperçoit là la voiture neutre ils étaient quand même dans le bon groupe tout à l'heure ils ont été lâchés à la régulière dans la descente plutôt dans la descente donc sur une partie qui leur est peut-être pas trop favorable Dumoulin le champion du monde de chrono dans ce genre de partie c'est là qu'on dépense énormément d'énergie quand vous avez un duel Castroviero Dumoulin sur des parties de long faux plat montant comme ça c'est là que mettre des hommes à l'avant c'est dans ces parties là que c'est hyper important ça a été important tout à l'heure dans la descente il manquait peut-être un échelon à cette équipe pour l'instant pour pouvoir réellement être utile à Tom Dumoulin pour aller dans les parties maintenant où on va rentrer dans le col la partie très raide de cette ascension il est collé Valgren et les deux coureurs de la formation Kofidis ils sont quasi au contact ils étaient pointés à 23 secondes et là maintenant ils sont à 12 secondes ça rentre vite ça rentre vite c'est le rythme devant ils sont là ils sont dans le virage ils sont là ils sont dans le virage le peloton le peloton se rapproche du duo du Moulin Valverde mais est-ce qu'on doit pas faire attaquer un Quintana ou Alanda dès qu'on arrive sur les pentes un peu plus raides là au virage à droite que l'on a vu pour essayer de profiter à partir de maintenant profiter de la présence de Valverde qui est peut-être je ne sais pas combien de mètres devant 1.35 pour eux et de demander un gros relais de la part de Valverde et regardez petit coup d'oeil pour voir qui était en train de rouler là-bas c'est clair qu'il ne fallait pas faire attaquer Quintana dans la partie faux plat montant avant mais quand on arrive dans cette partie-là ça y est Castroviero qui s'écarte 2 minutes et les autres étaient à 1.36 c'est-à-dire qu'il y a 24 secondes et c'est Mikhail Ketkovski qui prend le relais maintenant Quintana est loin oui ils sont loin Quintana et Lambda gros gros effort pour Castroviero qui là a besoin de récupérer Quintana qui se replace Quintana qui remonte progressivement Bardet aussi Pozzofivo dans le sillage de Quintana Nibali à côté si on veut profiter de Valverde devant et Dumoulin qui part et qui laisse Valverde si on veut profiter de Valverde il faut même si Valverde il ne sera peut-être plus d'un grand secours s'il a du mal à suivre Tom Dumoulin il peut être utile si on a une sortie de Quintana sinon ah oui c'est ça ça ne va pas les encourager chez Movistar à passer à l'offensive encore demain et voilà donc les deux coureurs espagnols de la formation Cofidis qui vont opérer la jonction avec le trio de tête Yetz en difficulté Adami Yetz en difficulté pour Nievez ça va être clair oui maintenant c'est victoire d'étape parce qu'en plus si on a Adami Yetz qui est en difficulté là c'est mauvais signe pour le classement général donc il faut mieux aller chercher une victoire d'étape pour se mettre tout de suite voilà attaque de Nievez il profite de la jonction et Caruso ne sait pas y aller accélération de Nievez et derrière Adami Yetz c'est dans la douleur oui Mikhail Khodkhovski c'est quand même Mikhail Khodkhovski qui fait sauter Adami Yetz et Valverde est là je pense repris ou pas c'était Landa non c'était Landa qu'on voyait encore enfin me semble-t-il Caruso et Navarro dans le sillage et Radin ne sait pas y aller tout de suite et c'est dur pour Barguil aussi Barguil qui a fait travailler toute son équipe aïe 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 aï Je ne suis pas sûr que Caruso et Navarro vont être capables de boucher le trou. Pierre-Roger Latour en difficulté. Il a perdu quelques positions. Voilà Bardet avec Fuglsang. Pozzo vivo, on relance à la sortie. Il fait l'élastique derrière Latour. Ça va être difficile. Et puis Martinez devant lui. Et Pozzo vivo qui semblait reculer un petit peu. Et ce n'est pas Quintana qui est derrière avant-dernier. Il y a un des deux Movistar qui est avant-dernier dans le groupe. Pour moi, c'était Landa encore. Mais on va vérifier. De toute façon, Landa ou Quintana. C'est mauvais signe qu'un des deux soit en décalage. Et du côté de chez Sky, on a toujours Kalkowski, Bernal, From et Thomas. Oui, on a encore des hommes. Et sans se mettre dans le rouge, voilà Errada qui revient. Pozzo vivo, distancé. Ah, c'était plutôt le coup de pédale de Valverde, je dirais. De loin. Ah là, Valverde. Regardez, donc c'est Landa. Pierre Latour, distancé. Que va faire Quintana maintenant ? 8 kilomètres encore. Oui, mais 8 kilomètres, on a dit, les 4 derniers kilomètres, c'est gros plateau. Les 4 derniers kilomètres, ça se monte gros plateau. Landa qui était si fort l'année dernière chez les Sky. Une année n'est pas l'autre. Intéressant juste pour Guillaume Martin. C'était 1'54 de retard sur Pierre Latour au classement du meilleur jeune. Et Zacharine a son tour en difficulté. Et Nieve, il est là, là au bout, déjà. Du moulin, 1'05, ça veut dire qu'il a toujours 40 secondes d'avance. Voilà pour Zacharine. Est-ce que la prochaine victime ne serait pas Landa ? Alors ça, ce serait surprenant quand même. Mais ça ressemble plus à ça. De toute façon, dans une ascension de col, chacun trouve sa place. Voilà Martinez, le grimpeur espagnol, colombien. Deuxième du tour de Californie derrière Bernal. Qui explose sous les coups de pédale de Mikhail Khodkowski. Là, c'était Valverde par contre. Le dernier du groupe, c'était bien Valverde et pas Landa. Valgren. Mais Landa y grimace. Regardez, dans la roue de Bardet. Et Serge Powels. Et donc Valverde n'a pas bluffé. Valgren non plus, quand ils n'ont pas voulu prendre de relais tout à l'heure. Atapouma. Atapouma était devant. On rappelle qu'il était devant. Mais là, il revient sur Tom Dumoulin. qui doit tout monter au train. Lui, c'est comme ça qu'il a l'habitude de fonctionner. Quand on voit ce qui reste encore comme force. Valverde dehors. Donc on n'a pas profité du point d'appui à un moment ou à un autre de Valverde. Valverde a fait un gros effort seul. Heureusement que Soler l'a pu l'aider. Et ça devient difficile pour Fugelsang aussi. Ce soir, il restera qui ? Pour inquiéter les Sky. La combativité pour Fugelsang est en difficulté. C'est ce qu'on commençait à voir tout à l'heure. Et c'est Valgren qui était devant, qui a été distancé, qui va l'attendre. Je vous explique pourquoi il y a eu cette offensive des Bahreïnes. Parce que c'était un tempo de sénateurs imposé par From. Et qu'on pensait du côté des adversaires que From n'était pas au mieux. Voilà un équipier pour René Bally. Et Khodkowski va commencer à être au bout de ses ressources. Il a le masque, le Polonais. Doumoulin qui a toujours 40 secondes d'avance. Il n'y a rien qui creuse petit à petit. Diop Martin qui vient d'être repris par le peloton des favoris. Et on sait qu'il pourrait y avoir un avantage. Il revient à Doumoulin sur Barguil et sur Navarro. Errada est en devant avec Caruso. Il y a un bel petit écart quand même pour Doumoulin. Une quarantaine de secondes. Est-ce qu'il peut profiter un peu du sillage de Barguil ? Et c'est Guillaume Martin maintenant qui passe par la fenêtre. Qui décroche en tout cas de ce peloton des favoris. C'est le peloton des favoris carrément. Et les prochaines victimes, elles sont là, elles se trouvent devant. Et on n'a pas encore voulu les deux leaders de chez Lottojumbo qui s'accrochent. Est-ce que Mikhail Khodkowski va pouvoir faire exploser tout le monde ? Je pense que le retard de Doumoulin est d'une minute. Mievet, 6 kilomètres encore. Et il lui reste 2 kilomètres d'ascension difficiles. Avant d'arriver peut-être sur un terrain qui ne sera pas en sa faveur. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les 4 derniers ne seront pas plus favorables à Tom Dumoulin ? Et peut-être s'il n'est pas revenu aux deux poursuivants. Mais oui parce qu'il lui reste 30 secondes à Tom Dumoulin pour revenir sur les deux poursuivants. Et Dumoulin qui perd du terrain. Et surtout quand Khodkowski va s'écarter, ça risque de faire mal. Allez, Bardet qui fait partie des derniers de ce peloton maintenant. Juste devant Mikhail Landa. Vous savez que dans le quotidien on a annoncé que From pourrait même envisager de faire la vuelta. Oui, j'ai vu ça et qu'il est prêt à faire le triplé. Atapuma distancé. Landa dans les dernières positions. On a Kreuzweg je pense juste devant. Bardet, Roglic, Nibali. 1.30 pour le retard du peloton. Ce qui reste en tout cas du... Et c'est le mano à mano. Khodkowski du Moulin. C'est bientôt fini pour Khodkowski. Attention par contre à l'accélération. C'est Garin Thomas qui vient se porter devant maintenant. A-t-on passé une information ? Et Khodkowski je pense s'est écarté. Il faudrait élargir. Je me demande si Khodkowski n'est pas sur la... C'est Bernal qui est en difficulté. Mais Bernal a peut-être informé qu'il ne pouvait pas prendre le relais de Khodkowski quand il a laissé carter. Et il fait exploser tout le monde, Khodkowski. Châtelard avec Barguil qui doit être terriblement déçu. Oui, quand on a fait travailler toute son équipe comme ça, forcément... Nieve toujours en tête. Regret. Caruso et Radar. Et Tom Dumoulin toujours... Dans son style de rouleur. En tous les cas, beau coureur quand il est posé sur le vélo. Il connaît Khodkowski debout sur les pédales. On a l'impression qu'il va s'écarter mais pas encore. Ah, c'est Christopher Froome qui passe des informations. Et on vient de reprendre Navarro. Et Bernal est distancé. Ça ne se passe plus grand monde et Khodkowski est toujours là. Le problème, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Quand on va arriver à 4 km, on n'est plus sur des parties qui correspondent complètement... aux qualités de Froome et aux qualités de Garen Thomas. Quintana, les endroits où il peut être en mesure de créer de la différence, c'est dans les 4% ici. Quand on va virer et faire presque cette espèce de demi-tour à 4 km de l'arrivée, on va sortir de cette petite route pour reprendre la grande route. Ces gros plateaux, il sera bien moins dangereux pour les coureurs de l'équipe Sky. Maintenant, est-il en mesure ? C'est parti ! C'est parti avec Garen Thomas ! Et on ne peut pas aller. Garen Thomas y va. Et Froome ne bouge pas. Khodkowski est à l'arrêt. Comme d'habitude, c'est une image que l'on voit souvent. Et Bardet y va. Froome. Quintana, Nibali, Roglic. Roglic, Martin. Et Landa est en difficulté. Chris Wake aussi. Finalement, ceux qui attaquent, ce sont les Sky. Là, avec une information différente qu'on fait partir Garen Thomas. Et Froome va faire l'équipier modèle maintenant. Garen Thomas. C'est bien vu pour augmenter un petit peu le matelas de Garen Thomas. Parce qu'on sait que ça va être plus difficile pour lui. Donc, c'est toutes les étapes de montagne qui sont sur ce tour. Exactement. Et Bardet y va à nouveau. Nouvelle attaque de Bardet. Froome va derrière et qui bouge derrière. Quintana. Quintana est bien pour boucher. Nibali à son rythme. Roglic ensuite. Et Froome est revenu. Garen Thomas est à une minute. Et Froome y va. Froome y va. Démonstration. Froome, Quintana, ce qui peut prendre la roue. Oui, dans un style pur grimpeur, Quintana. Avec plus de braquets. Regardez Froome. Froome et Garen Thomas. Ils vont nous faire un et deux. On va revivre le tour de Wiggins et de Froome en 2012. Nibali qui s'accroche. Mais il va se relever, Froome, si Quintana est dans la roue. Et c'est là qu'il faut rattaquer, Romain. Allez ! Assez dur, bien évidemment. Tout le monde est plus qu'à bloc, là. Et Dumoulin qui est revenu sur les deux hommes de tête. Allez, 600 mètres. Ça revient très vite derrière. Garen Thomas est déjà là. Il est là, Garen Thomas. C'est la fin, le tapis rose. Là, c'est la fin de cette portion délicate et difficile. Et c'est reparti pour Bardet. C'est parti pour Bardet. Mais il n'y va pas, Froome. Si, il y va. Avec un peu de retard, mais les à-coups, il n'aime pas. Donc, il prend son rythme et il accélère. Est-ce que Nibali serait en mesure d'attaquer quand on va faire le demi-tour à droite avec le Vando ? Non, mais Nibali, il a eu du mal à répondre. Oui, mais il est quand même là, toujours au contact. Nibali, Roglic. Et Froome accélère. Ça fait mal. Regardez Nibali qui lutte. Il y a une sacrée suprématie quand même. Oui, Nibali a lâché prise. Nibali a perdu quelques mètres. Voilà le demi-tour. Kintana est toujours là. Roglic aussi. Qui est en mesure de contrer dans cette partie roulante. Bardet. Bardet veille, regardez encore. On voit que Nibali n'est pas là. On fait passer les voitures, les motos. Oui, parce que derrière, avec le trio qu'il y a là. Il est revenu, Guérin Thomas. Et on a perdu... On a perdu Jesus Herrada. Oui, c'est ça. Jesus Herrada, pardon. Nibali va revenir, mais il a été lâché deux fois. Et c'est parti avec Dan Martin. Qui est moins dangereux au général, mais Froome il va quand même. Froome il va. Et qui peut réagir derrière ? Personne. Quintana laisse aller. Oui, gros plateau. Dan Martin qui s'est accroché. C'est les parties où ça roule très vite. Et on se regarde derrière. C'est Quintana qui va faire l'effort. Oui. Tout le monde est en train de perdre du terrain. Quintana, Nibali, Bardet et Roglic sont en train de perdre du terrain. Ça va bouger encore derrière. Mais attention, est-ce que Vando, ça va vite. Oui, mais on est en train de... Au lieu de s'associer, là, on est plutôt en train de se faire la guerre derrière les adversaires de la Sky. Trois kilomètres. Quintana ne veut pas ramener tout le monde. Oui, ça c'est logique. Si on part, si on collabore pas. Et pourquoi est-ce que Nibali a fait le nom de la tête ? Est-ce qu'il peut peut-être pas ? Je pense qu'il a tellement déjà donné dans la partie raide. Bardet va y aller. Avec Kroesweg qui revient. Avec Kroesweg qui est rentré. Quatre kilomètres. On y va par un coup. Roglic maintenant. Quintana. Et Dan Martin qui va pas avoir trop de solution. Il est obligé de rouler parce que Froome... A moins que Froome vienne collaborer. Mais c'est pas sûr. Mais pourtant, il pourrait avoir tout intérêt de collaborer à un moment ou à un autre avec Dan Martin qui n'est pas un adversaire pour le moment plus que dangereux. D'ailleurs, c'est dans les adversaires l'homme le plus loin. Quintana qui accélère. Bardet. Roglic. Kroesweg. Nibalik est pas du tout là où on l'attendait. Il a du mal. Du mal à contrer. Du mal à suivre. Mais là, on doit trouver un intérêt commun à travailler, à rouler plutôt que de s'attaquer. En s'attaquant, vous savez que vous faites un effort. Vous récupérez et vous perdez du terrain. Là, il faut, pour eux, réussir à rouler tous ensemble. Je pense que c'est ce que Bardet a essayé d'expliquer à Quintana. Il y a deux coureurs pour la formation, le Tojimbo NL. Et est-ce que là, on doit pas mettre un coureur à travailler un peu plus que les autres ? Pour le moment, Nieve qui perd pas grand-chose. Du moulin qui roule. Lui, c'est l'écart par rapport à From qui l'intéresse. Au classement général virtuel. Un et deux. Oui, un et deux. From roule maintenant. Prend le relais. From qui doit aussi se dire, il doit savoir ce que Wiggins a déclaré. Il doit en être conscient, il a vécu à l'intérieur de cette équipe. Donc si le maillot est sur les épaules de Graham Thomas, est-ce qu'on va pouvoir jouer la carte de From ? Pour l'instant, il faudra attendre un jour où Thomas est un peu moins bien et que From s'exprime. Mais clairement, quand on voit la solidité de l'équipe, de toute façon, Froome et Thomas peuvent pour l'instant se partager la tête sans que ça pose un vrai gros problème. Nibali qui reprend un relais. Et il aimerait bien de l'aide des coureurs de Siloto Jumbo maintenant. Je ne comprends pas qu'on n'essaie pas, là, à cinq, de s'allier. Ah, et de collaborer. Et là, c'est Crossway qui fait le travail. Voilà, c'est ce qu'il faut arriver à faire maintenant pour limiter les dégâts. Parce que ça peut chiffrer sur la ligne d'arrivée. Deux kilomètres pour Nieve. Est-ce que Nieve va réussir à garder son avantage par rapport au trio qui est derrière avec Caruso, avec Tony Dumoulin, avec Tom Dumoulin et avec... Le voilà. Tom Dumoulin et avec Garen Thomas. Il y a des bonifications, hein ? Oui. Et Tom Dumoulin, pour l'instant, il est tout seul à travailler. Garen Thomas ne roule pas. Son leader étant juste derrière. C'est lui le leader. Oui, mais psychologiquement, vis-à-vis de Tom Dumoulin, le leader de la Sky, c'est Christopher Froome. Donc Garen Thomas, qui est revenu au contact assez facile de Tom Dumoulin, maintenant attend presque le retour de Christopher Froome. Qui va revenir. 5 secondes. 35 secondes d'avance pour Nieve sur Froome et Martin. Landa qui voulait le statut de leader unique chez Movistar. Il a quitté la formation Sky. L'année dernière, il semblait être plus fort que Froome. Là, il a quitté la maison Sky. Et il est lâché, il n'est pas capable de tenir le... Sans rouler. Sans rouler, sans rouler. 1,5 km, Nieve qui jette un coup d'œil. Et ça doit pouvoir le faire. Parce qu'à un moment, Tom Dumoulin, quand il va sentir que ça va revenir, il va peut-être aussi faire attention. Pour information, Garen Thomas avait attaqué à 500 mètres de la ligne dans le Dauphiné pour aller chercher la deuxième place déjà. C'était au même endroit, l'arrivée ? Oui, c'était la même arrivée et les bonifications. Sachant qu'il était déjà leader du Dauphiné. Froome est en train de prendre 45 secondes à Nibali, à Bardet, à Quintana. Repousser encore Quintana plus loin. 10 secondes maintenant entre Martin et... Enfin, pas Martin. Entre Dumoulin, Garen Thomas et Caruso et le duo Froome et Martin. La flamme rouge. Regardez, voilà, Froome a déposé Dan Martin et il continue. 18 secondes sur l'homme de tête. Et Froome... Macron, c'était ça, qu'ils sont en mesure de déposer Dan Martin. Il va déposer les trois autres, il va revenir et les déposer avant la ligue. C'est surtout que Garen Thomas pourrait être en mesure même de réattaquer. Il va revenir sur eux avant le sommet, ça c'est sûr. Mais Tom Dumoulin est quand même pas mal par rapport à l'effort qu'il a déjà pu faire. Et voilà, Garen Thomas qui attaque. Garen Thomas pour augmenter son matelas aux 800 mètres. Pour les modifications, la victoire d'étape sans doute pour Nieve. Oh, à la vitesse où il est sorti, je serais craintif moi. J'ai laissé le sans doute quand même. Oui, vous avez bien raison d'avoir dit le sans doute parce que... Ah, c'est intéressant. La victoire d'étape lui avait échappé sur le Dauphiné, il était sorti à 300-400 mètres de la ligne. 5 secondes aux 500 mètres. C'est de l'autre côté, hein ? Ben non, voilà. Garen Thomas va aller chercher la victoire d'étape. Découté de Nieve avec cette victoire. La victoire d'étape pour Garen Thomas, le maillot jaune, les bonifications. C'est la totale pour Garen Thomas. On rappelle que chez Movistar, on va se conseiller avec la combativité de Valverde aujourd'hui. Voilà donc la démonstration de la Sky. Deuxième étape de montagne. On n'aura pas dû attendre longtemps. Les pendules sont mises à l'heure par les Sky avec Garen Thomas. Une équipe Sky impressionnante avec Pouls, avec Castroviero et Kouetkovski avec Moscon dans la montagne. Et voilà la victoire de Garen Thomas. Nieve deuxième, From troisième sans doute. Nieve, il est abattu. On le saurait à moins. Il va peut-être même pas faire deux, Nieve. Non mais ça va être un et deux pour Garen Thomas et From. Et Dumoulin qui se met dans le dur pour rester au contact. Il va prendre les bonnes, il faut moins. Oui, voilà. Deuxième, Dumoulin. Troisième, From. Quatrième. Quatrième, Caruso. Cinquième, Nieve. Sixième, Dan Martin. Et puis derrière, regardez le débours. C'est... Oui, ça va. C'est Herada. Ça va. Ça va quand même faire par rapport à Garen Thomas. 45 à 50 secondes de perdu encore. Plus les 10 secondes de Bonif. Plus les 10 secondes de Bonif. Plus les 10 secondes de Bonif. Encore à 150 mètres. Et on a perdu Kreuzweg. Qu'elle est braquée par Romain Bardet là. Nibali incapable d'y aller quand ça a attaqué. Une fois, deux fois, trois fois. Une minute, une minute sur Garen Thomas. Plus 10 secondes de Bonif. Kreuzweg qui en termine. Landa qui arrive maintenant. Dumoulin et From sont passés à 20 secondes. Donc, on a perdu 40 secondes. Landa et Bernal. On donne déjà le vainqueur de l'interéquipe du jour. C'est donc la Sky. Moi, il y a des garçons que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre Landa quand il déclare l'année dernière qu'il va absolument quitter la Sky parce qu'il sent qu'il est capable de gagner un grand tour et qu'il est capable de les battre aujourd'hui. Et Garen Thomas. Et From. Des montres qui sont plus forts que lui. Il n'a pas dû rouler. Zakarin qui a limité la casse finalement. Mais qui perd quasiment deux minutes avec les Bonif. Deux minutes. La seule question qu'on va pouvoir se poser, c'est maintenant qu'on a... Regardez le classement. Ça va être le classement de l'étape. 1, Thomas. 2, Dumoulin. 3, From. 4, Caruso Nieve. Dan Martin Herrada. Barden Ibali Quintana. Maintenant que l'on a avec Garen Thomas le maillot jaune. Garen Thomas qui a pris 13 secondes de Bonif depuis le début de ce Tour. Comment va-t-on gérer normalement la place de leader qui est dévolue à Chris From. Qui a quand même gagné 4 fois le Tour de France. Qui a gagné la Vuelta. Qui a gagné le Giro. Donc qui sait ce que c'est que gagner une compétition de 3 semaines. Alors comment ça va être... Je dirais que j'ai peut-être pas la réponse mais... Ce qui est sûr, c'est que... Regardez Pierre Latour qui lui, il lâche jamais rien. Il va finir devant Guillaume Martin qui est juste là-bas. Comment ? C'est compliqué mais... Regardez aujourd'hui où ils ont finalement été quand même attaqués dans la deuxième partie de cette étape. Ils se retrouvent avec les deux hommes les plus forts dans le final devant. Donc on pourrait imaginer que maintenant ils vont contrôler de la même façon. Il va y avoir des opportunités pour des échappés au long cours. Et on va garder Garen Thomas à mon avis comme dernier relais. Et le jour où Garen Thomas ne sera pas bien, en tous les cas c'est à celui des deux qui craquera à mon avis. Pour l'instant, on ne va pas définir si l'un ou l'autre doit rouler pour tel ou tel leader. Je pense que pour l'instant, on a deux leaders et on va rester avec deux leaders. Au classement général, on aura donc un Garen Thomas, deux Chris Froome. Et ils ont été attaqués. Fugelsang qui a complètement perdu pied dans cette étape. Et je pense que Garen Thomas doit avoir un matelas d'une cinquante d'avance. Il avait quarante-trois secondes je crois ce matin. Plus que ça même. Plus que ça, plus que ça. Il était à 2.22 ce matin et Froome était à 3.21. Donc il avait 59 secondes. 59 secondes. Ça doit être vraiment spécial. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas attendu à tout. Nous étions basés sur les chiffres. Donc c'était plus d'instinct quand je suis allé. Donc nous n'avons qu'à se passer avant de rouler, vous savez. J'avais une petite gaffe. Et puis évidemment Froome peut suivre les gars. Je suis allé à travers du Dumoulin. Et puis j'ai pu s'occuper parce que Froome venait à travers. Et puis je vois Froome. Et oui, c'est bon. C'est un shame. Mais je suis allé pour ça. C'est super sympa. Et bien, c'est super sympa. Et bien, c'est vrai que le jersey va aller sur vos bras. C'est un grand satisfaction. Vous connaissez-vous que vous puissiez aujourd'hui, mais vous avez fait ça. Je savais que c'était une chance, mais je ne savais pas que tout le monde était allé. Mais oui, c'est vrai que le jersey est toujours un grand honneur. Et j'ai réussi à faire ça l'année dernière et deux ans dans un trot. C'est vraiment sympa. Est-ce que vous attendiez les attaques de Valverde et de Dumoulin aujourd'hui, par exemple ? De loin ? Oui, on attendait des attaques. Et c'est toujours pas. Vous savez, quand ils marchent, c'est toujours pas bien de voir qu'ils marchent. Mais nous avons une confiance en l'autre. Et oui, on a montré vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc voilà, cette victoire d'étape, ils ne l'espéraient pas. Ils ne l'entendaient pas. Ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient l'avoir. Il a un peu roulé à l'instant. Il savait que derrière, Frumier était capable de suivre les autres. Et donc, il y avait cet écart. Voilà, maintenant, c'est forcément dommage pour Nieve. Mais c'est super pour lui d'aller chercher cette victoire d'étape. Le maillot jaune, ce matin, il savait qu'il y avait une bonne chance. Il savait qu'il y avait une possibilité. Mais il ne savait pas s'il allait pouvoir la concrétiser aujourd'hui. Mais c'est un honneur énorme de pouvoir porter ce maillot. Il l'avait déjà porté l'année dernière à Dusseldorf avant de voir le céder. Et puis, il s'attendait à être attaqué avec l'équipe aujourd'hui. Il ne savait pas si ça allait être Valverde et Dumoulin. Mais ils n'ont jamais douté non plus. C'est jamais agréable d'être attaqué, dit-il. Mais on avait confiance, on est au moyen. Et voilà donc le résultat. Je regarde le résultat de l'étape. Et je fais voir si le général est tombé. Pas encore pour nous, mais vous l'avez sous les yeux. From, Dumoulin, Nibali est à 2,14 de... 2,14, 50 secondes sur From, mais 2,14 de Thomas. Alors, on vous dira, oui, mais dans la haute montagne, on est encore capable de battre Garen Thomas, ce qu'on a vu aujourd'hui. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, la seule chose qui puisse arriver, c'est que Garen Thomas ait du mal à gérer correctement les trois semaines. Mais pour cela, il faudrait quand même qu'il soit en faiblesse dans les ascensions. Et aujourd'hui, il a bien montré que dans les parties les plus raides, il répondait présent. Et il avait de la force pour sortir dans le final. Donc, il y a une entente qui est en plus très bonne pour le moment, entre From et Garen Thomas. Je pense qu'on va jouer avec ces deux hommes-là. Et on va pouvoir s'appuyer sur la solidité de ces deux coureurs et de l'équipe. Donc, c'est vrai que... Est-ce que Garen Thomas est capable de passer deux fois trois, quatre jours dans les Alpes puis dans les Pyrénées en haute montagne ? Sur le Dauphiné, il n'y a aucun moment, il a montré de la faiblesse. On va écouter Nieve et puis on reprendra le classement, le top 10. On écoute Nieve. Michael, quelle pitié pour vous aujourd'hui. Quel dommage pour vous aujourd'hui. Oui, oui, oui. J'ai vu le Dauphiné vraiment près. Mais OK, c'est comme ça, non ? Les derniers coups, ils ont été... C'est mieux pour les Riders de derrière. Et oui, je lui ai donné tout, mais c'est comme ça. Sous-titrage, c'est comme ça. Sous-titrage, c'est comme ça. Et oui, on va essayer de nouveau. Quelle est votre réaction quand vous avez vu Thomas à vous ? Il était tellement rapide. Oui, les Riders de derrière étaient très fort. J'ai fait tout le temps dans le breakaway, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Et au final, j'étais dans mes limites. Donc je ne peux pas faire trop. Merci beaucoup. Voilà, il dit que la course de derrière était très rapide. Il savait que ça se jouait un peu dans le dernier kilomètre. Il était un petit peu, lui, trop court. Il a dépensé énormément d'énergie en allant dans l'échappée du matin. Et puis, il l'a répété. On essaiera encore. Parfois, vous gagnez. Parfois, vous perdez, malheureusement, pour lui. Aujourd'hui, c'est la défaite. Mais cette course derrière qui s'est lancée et qui était très rapide. Et c'est vrai, avec le retour comme un boulet de canon de Gary Thomas et même de tous les favoris. Oui, tous les favoris sont en revenu. Après, quand il dit qu'il a dépensé trop d'énergie à aller dans l'échappée de départ, si on fait un peu l'inventaire, je ne suis pas sûr que Miguel Nievet soit en mesure d'aller faire troisième ou quatrième. Enfin, il était sur le point de faire deuxième s'il n'avait pas pris cette échappée de départ. Donc, finalement, oui, il y a de la déception. Et même moi, je suis déçu pour lui parce que quand on part dans cette échappée comme ça, on le sent à la fin. Il n'a plus envie d'appuyer sur les pédales. Ça fait mal. Ça fait mal de voir un coureur. Et on l'avait déjà vu au Dauphiné, une situation quasi similaire. Mais là, c'était Samoy Nietz, me semble-t-il, ou Adam Nietz qui avait... Sans doute Adam puisque Samoy Nietz avait déposé Navarro dans les deux derniers mètres de l'ascensure. Voilà donc le vainqueur et Gérard Bullens nous a rejoint. Le classement, messieurs. Thomas a 1,25 d'avance sur Froome. Le seigneur est derrière le vassal. Est-ce qu'on peut employer cette expression ? Vous réagirez. Tom Dumoulin, 1,44. C'est peut-être le seul des favoris qui est encore dans les temps. Nibali, 2,14 sur Garen Thomas. Nibali qui a 50 secondes. 49 secondes exactement de retard sur Chris Froome. Je dis 49, c'est même 51 secondes de retard sur Chris Froome. Roglic, 2,23. Kreuzweg, 2,40. Tous les temps sont donnés sur Thomas, je vous rappelle. Linda, 2,56. Romain Bardet est aujourd'hui quasiment à 3 minutes de Garen Thomas. Quintana à 3,16 comme Dan Martin. Est-ce que le Tour est joué ? Non, il reste une incertitude entre Thomas et Froome. Non, on ne peut jamais dire que le Tour est joué, mais je pense qu'on a compris déjà beaucoup de choses aujourd'hui. Certains, en essayant d'attaquer dans la finale, un tout petit peu fait quand même le jeu des Sky. Et d'autres n'ont pas attaqué, mais on a compris pourquoi. Parce qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas les jambes pour ça. Que la tactique de Sky est au point et que les deux leaders de la Sky sont quand même très très forts. Oui, les deux leaders de la Sky. Après, je reste quand même interrogatif sur si l'équipe Bahreïn n'avait pas travaillé. On aurait eu un Valverde avec un peu plus de marge. Alors après, il craque quand même dans le final. Mais on a quand même eu un moment des équipes qui sont venues essayer de mettre en difficulté les Sky et qui finalement ont travaillé un petit peu pour eux. Après, quand on fait le bilan final, on se rend compte qu'il y a une telle domination pour l'instant, que forcément, il y a beaucoup de questions à se poser sur la stratégie à utiliser. Mais du coup, la stratégie maintenant, est-ce qu'on ne va pas être en mesure d'aller chercher quasi que des victoires d'étape ? Parce que là, ils ont, je pense, écrasé en tous les cas de leur domination. Et écrasé un à un leurs adversaires pour finalement se retrouver devant. Tom Dumoulin, qui a quand même lui fait un gros gros effort aujourd'hui, reste au contact. C'est intéressant. Maintenant, ça veut dire qu'est-ce que c'est réellement le seul adversaire potentiel, sachant qu'il a quand même deux Sky sur le palto. Enfin, qu'ils sont même devant lui. Donc, c'est lui qui devrait faire la différence. Ça commence à poser beaucoup d'incertitudes sur la suite de ce Tour de France. 19 secondes au chrono. Tom Dumoulin peut les gérer. Mais on n'est pas encore au chrono. Le chrono, il y a encore l'étape des Alpes. Il y aura encore l'étape de Bannière de Luchon, l'étape de Saint-Larry et l'étape de Larence. Donc, on verra tout cela avant d'aller chercher le chrono d'Espelette. Ce sera en fin de semaine prochaine. Messieurs, je vous propose d'écouter Serge Powell, qui a encore réussi à se glisser dans l'échappée, mais qui n'a pas pu concrétiser. Serge Powell, encore une fois, vous animez l'étape. Bravo pour ça. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé devant. Merci. Oui, je n'avais pas vraiment le plan d'être devant, bien que je pensais que s'il y aurait un grand groupe, je voulais être dedans parce que c'est plus facile d'être… Oui, facile. Ce n'est pas vraiment facile, mais quand même, on est parfois plus à l'aise dans une grande échappée. Et comme ça, je vais prendre des points pour le meilleur poids. Mais bon, je sentais vraiment l'effort d'hier et j'ai souffert pendant toute la journée. J'étais à fond, à fond, à fond. Je voulais lâcher souvent, mais toujours, je pense, j'essaye de survivre encore le prochain call et tout ça. Mais oui, à la fin, le vainqueur vient du peloton. Donc, il faut être content de l'étape et on va voir demain. Le maillot à poids, ça commence à vous intéresser ? Oui, je pensais qu'Alaphilippe n'était pas possible à battre, mais quand même, il a… Il a sauté, il a lâché. Donc, on ne sait jamais. 12 points au classement entre Alaphilippe et Serge Pouels. 61 pour Alaphilippe, 49 pour Pouels, 40 pour Parguil. Voilà pour les trois premiers de ce classement du meilleur grimpeur du Tour. Et le meilleur jeune, ce sera toujours Pierre-Roger Latour, ce soir devant Guillaume Martin. Le Tour est en train déjà de se dessiner. Il y a une bagarre pour le maillot du jeune. Il y a une bagarre pour le maillot à poids. Le maillot versera sur les épaules de Sagan, sauf un accident, parce qu'il a déjà, Sagan, plus de 110 points d'avance sur Gaviria. C'est deux victoires d'étape. C'est deux victoires. Sans qu'il marque le moindre point. Oui, mais je dis 110 points, il a 339 points. Ça veut dire qu'il a un tiers des points de plus que Gaviria. Ceci dit, hier comme aujourd'hui, il s'est battu pour. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que là, s'il y a bien un champion dans le bouton qui fait l'unanimité, je pense que c'est Peter Sagan. Oui, mais je pense qu'on n'a rien à reprocher aujourd'hui à l'équipe Sky non plus, qui a appliqué sa tactique qui est forte et qui finalise bien. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire qu'on reprochait quelque chose à Sky. S'il y en a un qui est apprécié de tous par son comportement, par sa façon de faire depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, quand il course. Je pense que c'est Peter Sagan. Après, certains ont plus de bonheur à avoir gagné un ou l'autre. Et voilà donc Tom Dumoulin qui va peut-être s'inscrire comme le seul adversaire à la hauteur de Froome. Maintenant, on l'a dit, tout peut se passer. Il reste une étape demain à l'Alpes. On aura clôturé le chapitre des Alpes. Il reste encore les Pyrénées et ce sera là aussi très difficile. Et demain à l'Alpes, il sera quand même un peu chez lui, si c'est comme avant. Ah, vous parlez de Dumoulin, vous ? Oui, de Dumoulin. Parce que là, il y aura du monde et beaucoup de drapeaux oranges. Dan Martin, c'est un peu lui qui a mis le feu au poudre pour faire repartir derrière en accélérant. Et c'est lui qui a emmené Froome dans son sillage. Oui, mais toujours. Dan Martin, on le sait, c'est un attaque en nez. Dès qu'il a un peu de souffle, il essaye. Il était en difficulté dans la partie la plus raide. Et finalement, il a contré et c'est lui qui a tiré presque le mieux son épingle du jeu pour aller essayer d'aller grappiller quelques secondes. Parce que c'est lui qui est aussi le plus en retard. Et ma crainte, c'était ça. Qu'il se fasse distancer par Christopher Froome. Et ça a été le cas. Je n'imaginais pas que Froome puisse le distancer dans le dernier kilomètre. C'est dire la force de Christopher Froome quand même. Mathias Franck est tombé, qui passe la ligne. Il y a ça aussi qui peut jouer, qui va jouer. Le fait que du côté de chez Sky, le bloc reste uni et qu'on n'a pas été touché par la malchance. Heureusement, et on ne leur souhaite pas. Ils sont toujours à 8. Prenez un garçon comme Bardet. Il a perdu deux éléments importants, Daumont et Villermos. Et aujourd'hui, Mathias Franck a basculé. Il a chuté. Donc il peut... Peut-être demain, ce sera peut-être une journée difficile. On va voir après une chute. On sait que le lendemain, après une nuit de sommeil, parfois le corps réagit différemment. C'est clair. C'est clair que cette étape a été aussi difficile psychologiquement. Je pense qu'on va ressortir ce soir un petit peu abattus. Il va falloir se relancer dans le combat les jours suivants. On le sait, le Tour de France n'est jamais terminé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que ce soir, pour l'équipage AG2R La Mondiale, j'imagine qu'on est déçus d'une de la chute de Mathias Franck, qui finalement a été devant, n'a pas servi à un moment ou un autre de point d'appui et n'a même pas été en mesure de pouvoir aider Romain Bardet dans le final. Et Romain Bardet qui a craqué en match d'homme à homme dans la partie finale de cette ascension de La Rosière. Demain, on aura un autre type de col à franchir avec le col de la Madlette, 25 km, les lacets de Montvernier et puis la Croix de Fer, 29 km. C'est vraiment très très long ça. Là, on n'est que sur du hors catégorie. On est sur la plus grande étape Alpes. On est sur plus de 5000 mètres de dénivelé au global de l'étape. Donc forcément, c'est une étape qui va peser une fois de plus. Et on va revêtir une étape un peu plus longue encore que celle d'aujourd'hui qui était une étape très particulière, intense, courte. On l'a vu, toujours de la course, jamais vraiment de temps mort. Et les coureurs finissent bien évidemment exténués.